Alors, j'ai contribué au thème de ce petit colloque, mais alors je pensais être instruit par d'autres sur cette belle phrase de l'éditeur qui m'en chante depuis longtemps. C'est-à-dire que je pensais pouvoir écouter quelques philosophes compétentes pour me permettre de la comprendre. Mais Didier Siddar m'a quand même un peu pris en traître, je trouve, parce qu'un jour j'ai vu mon nom sur le programme du colloque avec le sujet déjà choisi. En fait, j'ai accepté volontiers, mais je vais être obligé de me déboutonner sur mes propres idées sur le sujet. Didier, vous avez commencé par déjà un tout petit commentaire, bref, de la phrase de votre introduction. Au fond, on pourrait dire que l'homme qui veut mener une vie bonne est l'homme capable, concept du traité théorien, c'est-à-dire, je le cite, un homme capable de paroles, capable d'actions, capable de promesses. Cette capacité s'actualise en permanence ou est en position de s'actualiser dans la vie avec et pour les autres. La vie avec et pour les autres, par quoi il faut entendre, de les multiples relations et rencontres avec et pour autrui, pour la vie sociale, de la naissance et de la mort. Dans cette avec et pour autrui, je suis bien juste que Ricœur se distingue de Lévinas, parce qu'il résiste à l'idée de Lévinas que je suis otage de l'autre, en situation de pur récepteur passif de sa présence. La quête de Lévinas, c'est que si je ne suis pas otage, je passe très vite à la maîtrise, suivant l'autre. Pour Ricœur, de même qu'il y a en l'ordre une capacité dynamique d'être lui-même, il y a une capacité d'initiative envers autrui, au minimum une capacité d'y répondre, une capacité de faire, je le cite encore, une latence capacitaire qui est celle d'un agir. Mais au fond, disons tout de suite qu'autrui est dans la même situation vis-à-vis de moi, et en ce sens la réciprocité, la capacité de réciprocité de l'autre à mon égard, est elle aussi fondamentale, car l'initiative d'agir n'est pas seulement de moi envers autrui, mais nous sommes toujours entre autrui. Alors à ce stade, on peut dire que c'est le premier temps, la vie bonne, avec et pour les autres, mais là surgissent au fond des questions. Déjà au premier stade, nous sommes capables, nous aurions pu soulever beaucoup de questions, de questionnements. En tout cas, ici, certains d'entre nous, nous semble-t-il, pouvaient penser qu'on est dans le cadre des religions, et du cristallisme en particulier, qui en restent volontiers à cette strate de l'altérité vécue dans la vie sociale, comme amour du prochain, amitié, entraide. Dans ce cas, l'institution, et notamment l'institution politique, reste à distance, est quasiment absente. Si j'allais jusqu'au bout, je dirais, avec et pour autrui, c'est le niveau de la charité, qui est tout sauf méprisable, mais on entend souvent, en ce mot, un aspect critique, ou un arrière-front critique, en tout cas, on entend que ce n'est pas le niveau de la justice. C'est une critique classique. Mais dans le discours de Ricœur, il n'y a en fait aucune interférence, ici, en tout cas, avec le religieux, chrétien ou autre, il en reste au niveau philosophique. Pour lui, le problème de ce « avec » et pour les autres est ailleurs. Il est, enfin, s'il y a une insuffisance dans ce niveau, c'est que surgit pour lui la question que Hegel posait à Kant à ce sujet. Selon Hegel, comme vous le savez, la morale interpersonnelle, sans un monde ou sans une société, est au fond inefficace. C'est le monde de la belle âme qui veut, et qui veut faire le bien, mais un bien qui n'est jamais de caractère universel. On fait du bien, mais on ne réalise jamais le bien. C'est au fond un idéalisme, une nostalgie de pureté dans un monde qui, lui, n'est jamais pu. En langage égéliant, on reste dans une abstraction, c'est-à-dire on ne le voit pas, on ne vise pas du tout, la totalité. Hegel rappelle donc à Kant qu'il y a une société avec ses pratiques et ses leurs effectifs, par rapport auxquels la position kantienne se trouve en permanence, mais immédiatement en opposition ou en porte-à-faux. Pour parler du langage de Hegel, il y a, avant la décision morale d'une cyclicale, « Il y a un état ou une situation d'Emmerthes par rapport à laquelle la moralité ne peut pas se situer en surplomb. » Pour le dire d'un mot, à propos de Liger, maintenant. Liger reprend à son compte, je crois, cette critique de Hegel. Mais ce n'est pas l'état d'Emmerthes que lui invoque contre Kant. C'est l'état de droit qui préexiste à la décision morale. C'est la volonté de créer des institutions justes, qu'elles soient, pour prendre notre langage actuel, des institutions privées comme les entreprises ou publiques, comme les services du même nom, ou comme les administrations de toutes sortes. Sans oublier les grandes institutions politiques comme la justice, la police, etc. D'ailleurs, on pourrait ajouter d'autres institutions, l'école, la famille. C'est le monde, Ricœur le suggère à un moment, il dit que c'est tout à fait le monde de la société civile, dans lequel nous sommes toujours déjà pris, qui est un monde, lui aussi, de droits, d'institutions. Donc Ricœur reprend, en fait, sur ce point précis, c'est en ce sens-là, on a dit qu'il parle des institutions, ou c'est pour la... je ne sais pas si cela met à des idées, mais l'institution, chez lui, reprend quelque chose de la critique de Hegel contre Kant, sauf que lui remplace la situation de Hegel par autre chose. Il entend d'ailleurs la raison lunaire pour le chapitre 1 du livre « Philosophie, éthique et politique » qui vient de paraître au seuil, donc ce volume d'entretien de Ricœur, qui sera en ce moment, c'est un texte de 1988, intitulé « J'attends la renaissance », page 25, je vous cite juste une phrase. « Je me méfie de l'idée hegelienne selon laquelle il faut remplacer le principe moral par la ciflicarique, sous prétexte qu'elle est vide. » L'affaire est un peu compliquée, parce que Ricœur est par bien des côtés plus kantiens que l'hégélien. Donc là, il dit qu'il faut quand même maintenir le principe moral kantien. Je me méfie donc de l'idée hegelienne de remplacer le principe moral par la ciflicarique, sous prétexte qu'elle est vide. Et si celle-ci, donc la ciflicarique, l'état des mœurs, est corrompue, que fait-on ? La ciflicarique, alors c'est une phrase un peu latidaire, l'état des mœurs, la ciflicarique, n'a pas empêché l'avènement du nazisme, « Ce qui a résisté, c'est la moralité, ancienne, intègre de quelques personnes, comme Bonnevay et d'autres, fondées sur une certaine idée de l'homme. » Mais vous voyez, il y a, en arrière-plan, cette idée qu'il faut réassurer quand même la moralité dans un monde. Alors là, le premier qui renvoie à la société, donc à la sociologie, il y a un renvoi donc au légal, aux sphères de justice, ou aux institutions justes, qui sont le clin d'une vie et l'action de l'homme individuel, de l'homme capable, en tant que soi-même et en tant que sujet, impliqué dans des relations interpersonnelles. Alors je n'entrerai pas dans la complexité et la subtilité philosophique des réflexions de Ricœur, vous n'avez déjà entendu qu'il y a des aspects avec les orateurs précédents. Je vous ai plutôt, puisque, quand je disais que je n'étais pas complètement philosophe, je ne riais pas entièrement, je suis surtout sociologue, je vous ai fait plutôt quelques réflexions peut-être du côté sociologique, posé par, donc, quelques réflexions sur le problème sociologique qui est posé par les institutions aujourd'hui, et en venir ainsi au titre même de mon exposé. La critique et le certificisme par rapport aux institutions, à la justice et à la justice des institutions, de presque toutes les institutions, est aujourd'hui extrême, vous le savez bien, d'un vieux commun. Alors on peut naturellement dire que cette perte de confiance, cette désinfection envers les institutions, n'est que l'envers d'une violente déception, ou d'une aspiration, donc, à l'existence de telles institutions bonnes et justes. Il n'empêche, la crise est profonde pour des raisons multiples. Ces raisons, j'en ai une, il y a quelques-unes, mais vraiment, très rapidement, on s'élige, je vais dire, l'individualisme, la force de la subjectivité, la pluralité extrême et l'absence de consensus, le primat presque absolu aujourd'hui de l'égalité, traité parfois d'égalitarisme, la sensibilité aux discriminations, la demande permanente de droits et de libertés nouvelles, et de lois qui permettent. Je pourrais continuer. En tout cas, tout cela crée une sorte de fragilité, une grande fragilité d'insu légal, du cadre légal, de la vie bonne, avec et pour les autres. Alors, je crois que Ritter était sensible à cette fragilité, à cette agréation nouvelle. Après dire, je pense qu'en 95, enfin, dans ces années-là, où il s'occupait beaucoup du légal, du juste, il était moins sensible aux aspects que je viens de mettre en avant qu'au thème plus social de l'exclusion, de la fracture sociale. C'était le moment où on a sorti cette expression pour l'élection présidentielle de 95, sous le fait d'avance de la part. On a toujours dit que ça avait été, d'ailleurs, une entreloupe rhétorique pour celui qui a été élu à ce moment-là. Passons. Alors, il le dit, il dit sa sensibilité devant l'exclusion dans le volume d'entretenir déjà cité au chapitre 2, qui s'intitule, et qui s'appelle « Espi », c'est un prévoyé pour l'homme capable, donc c'est le chapitre 2 de ce livre qui vient de sortir. C'est un entretien avec Arnaud Spine, alors rédacteur en chef de l'Humanité, un entretien que se joue par la société en 1994, pour le 90e anniversaire de sa naissance. Bon, l'humanité existait toujours, Dieu merci. Alors, Riker dit, « Le conflit n'est pas un malheur, mais quelque chose de structurel dans une société où la didactique et les projets ne cessent pas de s'amplifier. Une règle du jeu pour rendre possible la coexistence est de plus en plus dangereuse. Mais cet avenir pose en contrepartie la question absolument neuve des gens qui sont exclus de la règle du jeu. De l'exclusion résultatrice de pauvreté qui n'est pas du tout la même pauvreté que celle du 19e siècle, qui s'est située sur la même échelle que la richesse. Il continue encore, un peu plus loin, les exclus, c'est les pages 46-47. Les exclus, aujourd'hui, ne sont même plus capables d'être une classe, ils sont hors classe. Cela pose des questions nouvelles concernant la démocratie majoritaire, etc. Il existe maintenant un nombre suffisamment grand de gens satisfaits pour ne plus permettre que les défavorisés deviennent le centre de gravité d'une alliance politique. Autre difficulté que Ritter signale déjà dans cette année-là, il se montre sensible à la société multiculturelle, sans prononcer le mot, pour critiquer sur ce point l'universalisme abstrait de Ravermas et de Rawls. Selon lui, Ravermas et Rawls ne connaissent que le cipronin qui argumentent, mais non, c'est dans Ritter, le regard du nationalisme, « Or, le nationalisme est sélui par la richesse concrète, c'est du riqueur, c'est sélui par la richesse du contenu du nationalisme, de ses meurs, de ses pratiques, de ses convictions partagées, et la limite de son identité purement épique. » Le niveau est le mot, c'est l'identité, nous y sommes entables. C'est comme ça que nous parlons aujourd'hui. Donc Rawls et Ravermas ne connaissent que la richesse de l'argumentation rationnelle, pour être en vivre. Cependant, Ritter n'évoque pas dans ce contexte une aporie plus profonde, me semble-t-il, qui est peut-être agravée encore aujourd'hui par les difficultés que j'évoque. Cette aporie, je l'avais eu d'assi, « Le juste est sans doute, ou il se peut que le juste soit plus facile à reconnaître et à définir que le bon. » Nous avons l'impression de connaître mieux le juste que le bon. Alors, dans le livre, dans lecture 1, où il y a son seul article sur le juste entre le légal et le bon, c'est dans lecture 1, ceux qui m'ont lu se souviennent qu'ils distinguent deux grandes orientations de la conception du juste. D'une part, la voie déontologique, initiée par Kant et sa célèbre maxime de l'affirmatif catégorique, agit de telle façon que tu traites l'humanité dans ta personne ou dans celle d'autrui, non seulement comme un moyen, mais aussi toujours comme une fin en soi. La force de cette conception biologique, de cette conception déontologique, pardon, c'est son universalité, impressionnante, mais en même temps, on revient au mot de Hegel abstraite. La critique qu'on a faite depuis toujours, c'est qu'elle a les mafures en toutes circonstances, sauf qu'elle n'a pas de main. C'est la célèbre formule de Peggy que je revisite. L'autre conception qui s'oppose donc à la conception déontologique et la conception déontologique, la question est ici, effectivement, qu'est-ce que le bon ? Comment parvenir au bon ou au bien ? se mette à l'heure bonne ou juste, se mette à l'heure bonne, un juste ou une justice qui contribuerait, je cite Riker, à orienter l'action humaine vers un accomplissement, une perfection, et dans la notion populaire du bonheur, de l'unité approchée. On passe un accomplissement, une perfection, et finalement, pour arriver au bonheur. C'est la force de cette conception, le bonheur, qui est au bout, au fond, de la quête. Mais Riker ajoute aussitôt dans ce passage, c'est page 178, une critique, et il dit, après tout, c'est la conception héritée de Platon, elle est proche du platonisme. Mais Aristote, déjà, n'hésitez pas, je cite Riker, page 179, Aristote, n'hésitez pas à railler le bien platonicien qui tenait pour une idée nébuleuse et entendait de se référer qu'au bien humain. Mais qu'en est-il du bien humain ? On connaît les débats qui se continuent encore, etc. On dit, justement, le bon reste toujours une question, on ne sait pas exactement ce qu'est le bon. En tout cas, il semble moins déterminé que le juste. On prend une autre phrase de Riker, l'absence de consensus, l'absence de consensus par contre, sur ce que constitue véritablement et absolument le bien, fait que la signification attachée au prédicat bon se trouve frappée d'incertitude. Donc, Riker, c'est un peu l'apogène que je voulais mettre en place puisque je suis censé parler de l'opposition ou peut-être d'un écart entre le juste et le bon. Dans cette conception, en fait, c'est l'égalité, dans cette conception du juste, c'est Riker aussi qui le dit, c'est l'égalité qui est quand même devenu central. Il le souligne dans une note capitale, dans le même passage, il y a la force durable et convaincante du lien entre justice et égalité, il veut dire, et j'ajoute aujourd'hui, que je cite, « L'égalité, de quelque manière pour la module, est à la vie dans les institutions ce que l'amitié, ou d'autres diraient la pitié, la solitude, est aux relations interpersonnelles. » On pourrait bien dire, donc, que dans cette conception, l'égalité est devenue plus que jamais central. Mais du coup, la question patente, si vivre bien est la fin de la justice, la question patente devient celle-ci, est-ce que l'égalité, aujourd'hui, signifie vraiment le bon ou le vivre bien, ou même l'accessoire ou l'accessoirement, mène-t-elle carrément au bonheur ? En ce sens, est-ce que le bon est dans la continuité du juste compris comme égalité ? Ou bien, le bon n'est pas toujours en excès, au-delà ou sans garantie par rapport à toute égalité, à toute élimination des inégalités et des discriminations, à toute meilleure distribution des biens, à toute institution, même excellente. Au fond, moi, je dirais, nous le savons d'expérience par nos lieux et nos liens sociaux, la justice ou l'égalité n'est-il pas encore ou pas nécessairement à l'expérience du bon et du bien et à leur horizon le bonheur, le hiatus de peur ou les questions de peur. Ou encore, comme je l'ai dit, dans une société très plurielle, il n'y a plus du tout de consensus sur le bien. Je donne juste un exemple, un peu risqué, mais je donne quand même qu'on a le droit qu'on a le droit Taubira, la loi qui est instituée le mariage homosexuel. La possibilité du mariage homosexuel a été votée en avril 2013 et elle a dit cette phrase « Toute liberté est un progrès ». Toute liberté est un progrès. Dans sa tête, je pense, c'était clair, cette nouvelle liberté qui venait de la réalisation d'une égalité, de l'égalisation entre couples hétéro et homosexuels, était vraiment un bien. Et sa loi pouvait combler, certes, les homosexuels et beaucoup d'autres, comme un bien nécessaire, important aujourd'hui. Mais vous vous en souvenez, pour d'autres, c'était une catastrophe, d'une rupture anthropologique. Peut-être que Rigueur présentait ou pointait quelque chose de ce genre dans le texte de référence dont je suis parti en admettant que la société contemporaine est de plus en plus conflictuelle parce que de plus en plus complexe. Il pensait certes que le droit et l'état de droit pouvaient rendre possible, je le cite encore, la coexistence entre les êtres de désir et l'intérêt souvent opposé, tout en reconnaissant dans les derniers textes son inquiétude qu'une société de satisfaits puisse admettre durablement des classes d'exclus. Alors, je vais terminer. Devant la pluralité des divergences sur les conceptions du juste et du bien, la question se pose. Cette divergence était contingente, passagère, ou plus profonde, plus fondamentale. Il me semble que Rigueur aurait plutôt défendu, en restant dans le domaine philosophique, la première conception. La situation est certes difficile, mais la divergence entre le juste et le bon est surmontable, ou doit être surmontée. Nous sommes capables de surmonter l'exclusion, ou le nationalisme, ou l'absence de consensus, ou le pluralisme. Mais, si on considère, malgré tout, la relation entre amour et justice sous d'autres angles, la réponse pourrait être différente. En tout cas, il est significatif que dans la promesse et la règle qui portent sur les sujets dont nous débattons ici, Olivier Abel terminait en évoquant précisément les liens et les divergences entre justice et amour, entre équivalence désirée par la justice et surabondance voulue par l'amour, ou désirée par l'amour. Il écrit ceci, « Le juste peut tantôt compendre l'opposition du légal et du bon ». Ça, c'est l'article que j'ai cité de lecture 1, « Le juste entre le légal et le bon ». Le juste peut avoir les deux aspects, le légal et le bon. Mais il y a aussi une autre conception qui veut que le juste peut être opposé au bon. En ce sens que le bon tomberait alors vers l'amour infini et l'amour excèderait alors de toute part la justice. C'est page 118 du livre de Olivier Abel sur la promesse et la règle. Alors la question que je pose in fine, c'est est-ce que nous sommes encore en philosophie ? Ou est-ce que nous ne sommes pas plutôt en théologie ou en religion ? L'amour, par exemple, comme compassion, générosité, solidarité gratuite, peut-il faire partie du programme d'une institution juste ? Les questions que vous avez soulevées un peu, M. Corbier, je crois aussi dans votre expose et enfin, je n'ai cru les entendre. Bickeur le croit. Bickeur le croit. Il écrit dans « L'amour et justice » page 42, c'est quelques lignes, je le cite, « L'incorporation tenace, pas à pas, un degré supplémentaire de compassion, de générosité dans nos codes, codes pénales et codes de justice sociale, constitue, donc cette intégration, constitue une tâche parfaitement raisonnable, bien que difficile et interminable. » Alors, quelques lignes plus haut, il affirmait que non seulement la théologie, mais aussi la philosophie, doit discerner la secrète disordance entre la logique de la surabondance de l'amour et la logique d'équivalence de la justice. Merci. Applaudissements